Bonjour c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui ça ne sera pas une réalisation à proprement parler, ça sera juste un vlog, donc mon deuxième vlog de l'année. Tout simplement parce que le bois que j'ai acheté hier avant-hier n'est pas sec forcément, enfin n'est pas sec. Et humide au toucher, donc je ne peux pas le travailler pour l'instant, donc j'ai décidé de faire ce vlog pour que vous ayez un contenu dimanche matin, enfin aujourd'hui, à 10h, excusez-moi, pour vous mettre quelque chose sous la dent. Alors je ne suis pas obligé de le faire, je peux vous dire que je ne tourne pas pendant une semaine, qu'un jour, trois semaines, ce ne serait pas un problème. Mais comme j'aime bien vous annoncer ce qui va se passer dans l'atelier, comme je vous le disais, je suis allé chercher du noyer. Alors j'ai fait une petite affaire, il y a 0,330 ou 350 m3 de noyer pour la Vodixone de 70 euros. Je suis assez content de moi et surtout de la personne qui m'a filé depuis haut. Alors je ne sais pas son nom, j'ai juste un pseudo sur Facebook, vous avez dû voir, je pense qu'il m'a répondu plusieurs fois sur la page. En tout cas, un grand merci à toi, tu m'as enlevé une grosse épine du pied. Donc je vous conseille, si vous avez des scieries par chez vous, allez les voir, discutez un petit peu avec les gaziers. Sur un malentendu, on peut toujours choper des bonnes affaires. La preuve, voilà. Je suis sur un autre plan, mais ce coup-ci en Belgique, je pense que s'il y a des bons tuyaux, enfin si j'ai un bon tuyau, je vous le ferai partager. Donc oui, j'ai un bon tuyau en Belgique, c'est la famille d'un pote qui a une scierie qui ne vend plus rien parce que la scierie a été, pas vendue, mais en fait le propriétaire est parti en retraite. Voilà, donc il n'y a pas eu de repreneur. Il reste du bois apparemment dans les hangars, donc je suis en train de me renseigner. Je vais certainement lancer sur Facebook ou sur la page, sur la chaîne YouTube, un appel pour les gens que ça pourrait intéresser. Essayer de faire un regroupement d'achats, donc se réunir tous le même jour. Alors ça va être un peu compliqué à organiser, je sais, mais si on pouvait gratter sur du bois, sur du bon bois, parce qu'apparemment c'est du bon bois, ça serait assez sympa pour tout le monde. Alors je parle bien sûr pour les Mosellans et pour les Belges, parce qu'on est quand même assez proche. Pour les autres, vous pouvez faire la route, mais ça serait quand même con de faire la route pour rien. Alors, je ne dis pas pour rien, mais pour l'instant je ne suis pas encore trop sûr de ce qu'il y a. Donc je vais m'enseigner sur les essences, sur les épaisseurs et sur les tarifs bien sûr. Donc comme ça sera de la main à la main, vous voyez le genre, je pense qu'on ne devrait pas en avoir pour trop cher. Alors, je vous soumettrai ça plus tard. Sinon, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de Microjig. Ça vient direct des Etats-Unis. Merci à la société Microjig. Donc je l'ai expliqué sur Instagram, j'ai posté sur la page Facebook une demande et en fait ils m'ont recontacté en me disant que si ça m'intéressait, ils pouvaient m'envoyer du matos. Je n'allais pas dire non, il fallait absolument dire oui. Donc j'ai reçu ça, un push, enfin bref, un t-shirt, enfin des conneries quoi. Et c'est toujours agréable d'avoir des petits cadeaux. Ensuite, j'ai reçu de la part d'Alex du blog travaillezlebois.com un mug Alex. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Je l'ai utilisé hier, donc bon, vous vous en foutez de la date. Il est et il va trôner dans une étagère que je vais faire spécial mug. Alors tout le monde se lance à faire des mugs. Ouais, c'était prévu que je le fasse il y a quelques mois, mais toujours pas d'identité visuelle. Donc ça sert à rien. Gaëtan en a sorti un, d'ailleurs il est très joli. Qui sait qu'en a sorti un autre ? Enfin, ça, c'est bien. Je pense que je vais me faire une belle collection. Voilà, alors je reviens sur le rocking chair. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé où je me suis fourni en plan. Et bien, alors sachez que les plans, vous ne pourrez pas les trouver sur internet. Enfin, les télécharger sur internet. Ça serait idiot de la part des gens qui les vendent, de les mettre en téléchargement sur internet. Et oui, la copie c'est facile. Pour photocopier ce genre de papier là, c'est un peu plus difficile. Donc, je vous mettrai dans mes vidéos, le jour où ça sortira, les liens pour pouvoir acheter, parce que c'est pas gratuit, les plans, la notice et le DVD. Alors, il y a plusieurs fournisseurs, j'en ai qu'un. Enfin, moi j'ai pris le premier qui venait à l'époque, parce que ça fait quand même 6 ans. Depuis, pas mal de monde s'est mis à fournir ses propres plans. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas faire la même chose. Nettement moins cher que ce qu'ils vendent aux Etats-Unis et sans les frais de douane. Donc, si ça peut intéresser quelqu'un, faites-le moi savoir. Je pourrais peut-être faire quelque chose pas très cher. Ça permettrait d'arrondir les fins de mois et de pouvoir me payer des parpaings pour mon atelier. Voilà. Voilà, on fait comme on peut. Sinon, comme je vous ai dit, mon bois est en train de sécher. Donc, pendant un mois, un mois et demi, il ne va y avoir rien sur le rocking chair. À moins que mon deuxième plan bois se déclenche, auquel cas je pourrais peut-être faire quelque chose. Donc, en attendant, vous aurez certainement une vidéo du router boss. Comment faire des queues droites ou des queues d'aronde avec cet appareil-là, dingue, là, derrière la caméra, vous ne le voyez pas forcément. Vous le saurez en temps et en heure. Dans à peu près un mois, la fibre optique arrivera dans mon atelier. Alors, dans ma maison, bien sûr. Je pense, comme je vous le disais, faire des lives. Ça s'appellera les Creo Live. Ça sera à l'heure fixe. Un peu comme le fait JC. Je ne sais pas s'il la refait depuis, d'ailleurs. Mais, si vous avez des envies, un truc particulier que je fasse en live devant vous, il suffit de demander. Vous mettez ça dans les commentaires de la vidéo. Ou vous m'envoyez un mail. Contact.créolignium.fr Ça sera plus simple. Autrement, sur la page Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ça me fait plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors, des fois, je zappe. J'ai un cerveau de poisson rouge. Je suis un ancien militaire. Vous ne m'en voulez pas. C'est comme ça. J'ai du mal à retenir un peu tout. Donc, si je ne note pas ou si je ne mets même pas des petites étoiles, c'est sûr, ça va passer à l'as. Alors, il se peut que pendant une semaine, 15 jours, 21 jours, je ne poste pas de vidéo. Mon planning professionnel de mon boulot alimentaire est assez surchargé. On galope. On est en sous-effectif. Donc, on croque notre galette. On se fait bien chier la bite. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut donner. Il faut taper dedans. Donc, je vais peut-être mettre la chaîne en sommeil. En sommeil, en façon de parler. J'essaierai de poster un petit truc de 3-4 minutes tous les dimanches matin. Mais bon, ça ne va pas être évident. Je suis désolé. Mais bon, c'est hard. J'ai du mal à suivre. Franchement, j'ai beaucoup de mal à suivre. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul. Si vous avez des questions, des commentaires, tout ce que vous voulez, comme d'habitude, vous marquez un petit texte en dessous. Ça me fait plaisir. Je réponds, comme je vous le disais, en général à tout le monde. J'espère que ça ne vous aura plus. Non, on s'en fout. C'est un vlog de toute façon. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là. J'y réponds. Je pense que toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages privés, en général, je leur réponds. Ah, je voudrais remercier. Alors, je ne donne pas de nom pour l'instant. Toutes les personnes qui sont en train de se charger mon identité visuelle. Il y en a quelques-unes. Ça commence à devenir bon. C'est très intéressant. Donc, peut-être qu'il y aura des mugs. Ou des t-shirts. Ou des trucs comme ça, quoi. Des goodies, comme on dit chez nous. Allez, à bientôt les amis. C'était Franck de Creolignon.fr. Ciao.